bonjour mon nom est rodrigue amio bienvenue sur la chaîne rodame 3d une autre question de d'abonnés en fait c'est pas un abonné de la chaîne youtube quoi que j'ai l'impression qu'il va le faire en tout cas j'espère qu'il va donc c'est une question qui est arrivée sur groupe facebook fusion 360 aide création et partage de la part de l'homme atras je ne sais pas si je prononce comme il faut si c'est son vrai nom un pseudo mais peu importe donc le but était de faire des chiffres sur un pommeau de de transmission comme ça embossé il m'avait donné avait donné en fait sur le site facebook un exemple où c'était renfoncé et lui voulait le faire vers l'extérieur j'ai dit pas de problème je peux te montrer enfin j'ai j'ai dit moyen de faire ça avec un extrude et tout et non finalement c'est pas si simple que ça et ça dépend comment vous voulez l'attaquer donc vous voyez ici dans cet exemple si j'ai vraiment quelque chose qui prouve très bien la surface et qui a l'air de sortir exactement de cette surface là et ça a l'air simple mais c'est pas si simple à faire par contre il y aurait toujours moyen de le faire comme ceci dans cet exemple si je les fais un peu différemment donc si vous voyez ici les côtés de l'extrude sont très droits donc le principe ici était de placer un plan de construction ici donc il faudrait que je place un autre plan de construction dans un autre angle pour l'espèce de grand h et que j'aille placer un autre plan encore pour les chiffres en bas et à chaque fois je fais un extrude et de la façon dont on fait notre texture donc il faut comprendre ici je vais ouvrir l'édit du extrude donc moyen de faire un extrude avec comme paramètre le start from object donc si je mets ici from profile l'extrude va commencer à partir du profil que choisis par contre comme ce plan là est dans cet angle là et je regarde une incidence exactement de 90 degrés je peux partir l'extrude à partir d'un offset donc je peux dire par moi mon extrude mais par mon extrude 10 mm plus loin mettons ou ça peut être même négatif ça peut être moins 10 mm plus loin et là je pourrais ajuster ça jusqu'à temps que je touche la pièce sauf que le problème de ça c'est que la surface de mon extrude va toujours être parfaitement plan ici ok l'avantage de faire ici from object c'est que ça va éprouver la forme de l'objet donc si je choisis la surface qui est là on voit très bien que l'extrude se met à épouser la forme de l'objet donc ça me permet de faire un extrude qui prouve complètement la forme de l'objet par contre cet extrude là va avoir une incidence vraiment à 90 degrés si on regarde de ce côté ci va voir vraiment enfin pas 90 degrés mais 90 degrés par rapport au plan qui est en haut donc c'est vraiment on sort parfaitement droit ici et si on regarde l'autre méthode que j'ai utilisé ben c'est pas le cas là on voit ici que les vecteurs sortent comme si ça arrivait du centre de la pièce donc on a vraiment une incidence ici la d'extrusion qui a un angle différent pour chacune des arrêtes donc c'est quoi l'avantage c'est quoi le désavantage ça dépend de ce que vous voulez comme résultat ça c'est quand même assez facile par contre ça implique de faire trois plans trois sketchs et rentrer trois dimensions d'extrude pourriez vous faire une variable pour vous assurer que votre extrude est toujours la même épaisseur mais c'est un petit peu plus compliqué ça demande beaucoup plus d'étapes ici la mesure de l'extrude et le processus pour faire ça est beaucoup plus complexe par contre beaucoup plus facile à contrôler et là je vais essayer de vous expliquer comment faire ça ce qui est vraiment pas si évident que ça donc je vais retourner en arrière et vous voyez qu'il ya eu toutes sortes d'étapes qui ont été faites pour pouvoir créer cette chose là ce qui n'est pas vraiment évident donc on parle de notre pommeau ici je vais afficher les sketchs et tout donc première chose que j'ai fait je reviens derrière ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le plan de construction qui est en plein centre de mon pommeau ici ok et j'ai fait un intersec donc les gens qui connaissent pas la fonction intersec ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans mon edit sketch je suis allé chercher le project include et j'ai fait un intersec et dans l'intersec j'ai choisi la shape complète de cette la géométrie en fait pas la géométrie ouais c'est ça la géométrie et il va me créer un profil qui correspond exactement à mon pommeau ok ça c'était la première étape ensuite de ça ce qu'on fait c'est que j'ai créé un autre sketch je vais aller à mon étape suivante et j'ai fait un extrude en fait point extrude mais j'ai fait en mode sketch si je retourne dans le edit ici j'ai fait ce qui est le offset donc j'ai fait un offset le offset où je le fasse beaucoup plus loin que la quantité que je veux que mon texte sorte du pommeau l'idée c'est de créer une espèce de texte qui va aller beaucoup plus loin après ça on va le couper vous allez comprendre pourquoi donc le but soit à fait là c'est de se créer une surface pour pouvoir utiliser la fonction mbos pour ceux qui ont vu mon tutoriel sur la mbos vous aurez compris que on peut pas ici utiliser la mbos parce que la mbos quand je dis mbos pour les gens comprennent ceux qui ont l'interface en français je sais pas comment ça s'appelle donc embossage en fait donc le mbos peut s'effectuer sur une surface arrondie mais seulement sur un axe ici on arrondissement sur les deux axes donc c'est impossible de faire un boss donc on va tricher ici ce que j'ai fait donc on est rendu à mon vecteur ici que j'ai fait qui est à une certaine distance de mon pommeau mais qui respecte la forme à partir de ce moment là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une surface d'accord j'ai fait un extra de cette surface là symétrique qui au moins sera à peu près au moins plus large légèrement plus large que le texte que je vais insérer d'accord que je vais pouvoir vouloir faire ensuite de ça il a fallu absolument que je donne une certaine épaisseur à ce à cette surface là en faisant un taken et là je vois juste donc j'ai fait un taken à partir de cette surface là je lui ai donné une épaisseur vers l'extérieur d'un millimètre juste pour dire que j'ai une épaisseur pourquoi parce qu'on va se servir de cette surface là pour faire le emboss et on peut pas faire un emboss sur une surface il faut faire un emboss sur un body donc j'ai dû convertir ça en body ensuite de ça ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un plan on le voit ici j'ai créé un plan en angle ici qui voit moi être mon plan sur lequel je vais mettre mon texte pour aller projeter en fait j'ai créé un plan j'ai refait un offset et là si on va chercher tous mes plans de construction juste pour que vous le voyez et voilà donc je me suis créé un plan à peu près à ce niveau ci donc on va partir du centre on va faire un emboss vers la surface qui est là d'accord donc la prochaine étape c'est que j'ai fait tout mon texte on va regarder ici le texte donc là on voit les chiffres avec le h et tout je les fais là et ensuite de ça j'ai fait un emboss vers la surface à l'intérieur donc si j'enlève le pommeau ici j'ai créé mon texte qui rentre dans le pommeau donc mon but ici c'est d'utiliser la fonction emboss si je m'en va en edit ici et voilà et mon emboss ben écoute la distance je m'assure au moins de toucher à mon pommeau qui est ici il est un petit peu lent à calculer donc je m'assure de vraiment toucher au pommeau pour l'autre pour que le texte touche vraiment au pommeau et en utilisant cette technique là mais comme mon plan est à peu près au milieu de mon pommeau ça nous donne l'impression que les chiffres l'incidence de tout ce qu'on a fait en emboss se rend vers le centre du pommeau comme si c'était vraiment naturel au niveau de la façon dont il sort du pommeau ok et là à partir du moment on a cet objet là ce qu'on va faire c'est qu'on fait un combine donc le combine c'est qu'on a combiné les deux pièces si j'en pense dans l'histoire ici la fonction combine j'ai combiné ça et ça ici et c'est devenu un seul body ici donc ce body là ici combine vraiment les deux autres parties ok j'ai gardé le tour juste au cas où je voudrais le tour autrement dit c'est ce que j'ai utilisé pour combiner au cas où j'aurai un problème là une fois là qu'est ce qui arrive lorsqu'il faut c'est que je vois coupé ici cette partie là avec exactement la même courbure que tout mon pommeau donc là on utilise les fonctions de surface je vais enlever les plans de construction et mon sketch ici d'accord l'étape suivante après ça ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon pommeau qui est ici et j'ai fait un face offset donc le face offset qui est ici on le voit si je le fais afficher et je l'enlève comme ça on voit qu'il est plus gros donc le face offset cet offset là si je m'en vais dans l'édit de ce offset là ok l'offset que je fais ici la distance c'est la profondeur de mon lettrage donc de combien je veux que mon lettrage sorte d'accord et là pour ceux qui sont un petit peu plus vite peut-être ils ont compris le principe c'est qu'on va servir de ce offset là il faut comprendre ce offset là c'est vraiment juste une surface là si je m'en vais en inspect section analysis et que je choisis ça ici donc vous voyez ici là j'ai toute ma pièce et j'ai la surface ici là qui est vraiment juste une petite feuille là qui est légèrement au dessus et le but ici va être d'utiliser cette surface là pour couper mon pommeau et on va tout enlever la partie extérieure ok et c'est ce que j'ai fait dans l'autre donc la prochaine étape c'était un split body ok là je vais enlever ma chose fait en faisant le split body si j'enlève le body qui a créé donc on voit ici la coupure je me trouve avoir coupé le body à l'extérieur qu'on a utilisé pour faire notre texte avec la surface de offset qu'on a créé et là quand on enlève cette partie là on se trouve avoir le texte en emboss mais qui éprouve les deux courbures de notre pommeau d'un sens et de l'autre là naturellement comme c'est un emboss ces deux côtés là sont parfaitement parallèles mais dans le sens dans lequel on a fait l'emboss là on remarque que sera dans le cas d'un pommeau comme ça la courbure est beaucoup plus prononcée dans ce sens-ci que de ce sens là c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon emboss sur une surface qui faisait le tour comme ça et là on aura compris que ici à ce moment là on se trouve avoir une surface qui prouve parfaitement la surface de notre pommeau de shifter comme on dit au québec de notre bras d'embrayage d'accord donc c'est vraiment une technique complexe ça permet de faire quelque chose de très beau et très continu l'autre méthode est tout aussi valable beaucoup moins compliquée implique beaucoup moins de méthodes on n'a pas de surface qui est impliqué ici c'est vraiment juste de créer des plans et principalement utiliser la fonction extrude from object et on crée un plan qui est à peu près dans ce plan là après ça on va en créer un autre qui est à peu près comme ça pour l'espèce de h et un autre comme ça donc on pourrait faire le tour et mettre du texte tout le tour sinon il ya la méthode que j'ai utilisé avec l'embrayage que quand même une certaine limite avec l'embrayage on aurait un petit peu de misère à aller jusqu'en bas donc c'est les deux façons de le faire vous choisissez la façon de la faire pour ce qui est de mon ami le matra sur le groupe facebook ben tu choisis la première méthode est beaucoup plus simple avec les plans plus de plus de manipulation mais pas vraiment il ya vraiment autant de manipulation sinon il ya cette méthode là c'est une autre façon de le faire probablement qu'il ya d'autres monde qui sont beaucoup plus habitués que moi qui ont pourrait trouver une façon encore plus simple s'il ya quelqu'un qui passe à une autre méthode de le faire je serais intéressé de le savoir parce que je vous avoue que je me suis un petit peu cassé la tête sur celui-là donc c'est fini pour celui ci et ce sera pour la prochaine question alors à la prochaine 1